Sous-titrage Société Radio-Canada On m'avait fait un portrait parlé. Je ne pouvais pas me tromper. Il aurait quand même pu avoir quelqu'un pour m'aider à charger. Vous vous croyez au Galerie Affayette ? Voilà, ça y est, mes typons sont secs. Bravo, ça c'est du BSA extra-piste. Je suis prêt à rouler quand on voudra. Nous sommes samedi. Or, nous devons conserver pendant 48 heures nos typons, non seulement à l'abri de toute curiosité, mais de toute convoitise. Je peux les mettre à la banque. J'ai un coffre. Tiens donc. Mais les perceurs de Miroil, vous lisez pour les journaux, vous. Pourquoi pas ici ? Non. Merci. La confiance règne. Je connais ton honnêteté, mais je connais aussi mes classiques. Depuis Allant se laissant enlever une côte, jusqu'à Napoléon à ton engrouchi, toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance. À toi, là. Bonjour, M. Ferdinand. J'avais peur que tu râtes la coche. Oh, il n'y a pas de danger. C'est drôle, hein ? La dernière fois que je suis monté là-dessus, j'avais 12 ans. C'était l'année de ma première communion. Moi aussi, je venais souvent quand j'étais môme. Plus tard, des bateaux, j'en ai pris des plus gros pour aller plus loin, mais... Tu vois, je suis quand même resté fidèle. Je trouve que c'est une jolie façon de voir Paris. Tu n'as pas eu trop de mal à venir seul ? Ben, un coup de paume, ma femme déjeune chez sa mère. C'est peut-être une idée, mais j'ai l'impression que vous ne l'aimez pas beaucoup, Solange. Dis-donc, on allait casser la graine. Vous ne voulez pas me répondre ? Je ne voulais surtout pas te couper l'aplétique, Alivien. Je ne veux pas vous envierir. Comme vous êtes des fiers. Trois-y ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.